La Marne compte une dizaine d'aérodromes qui proposent des vols touristiques. On a rendez-vous à l'aérodrome François 1er de Vauclet pour découvrir depuis le ciel le département. Les autres types de vols, c'est les vols plaisir, c'est-à-dire qu'on prend un avion et puis on va se balader à droite à gauche, on va manger des moulots touquets par exemple, on va visiter les Vosges, on va se poser à Annecy, voilà. Donc tout ça c'est possible. Il y a des vols d'initiation, c'est-à-dire des gens qui veulent venir faire un vol de découverte, donc on leur propose ça également. On a fait en 2022 un petit peu plus de 700 heures de vol, donc en école et puis en vol de tourisme si on peut dire. Notre avion du jour, c'est celui-ci, un Robin DR400, âgé de 25 ans. C'est un avion de promenade et de voyage pour 4 personnes et qui a à son actif plus de 30 heures de vol. Pour cette balade aérienne, nous avons un plan de vol bien défini. En effet, la proximité avec la base aérienne 113 de Saint-Dizier rend la circulation dans l'espace aérien très réglementée. Avant d'embarquer, un état des lieux complet de l'avion s'impose. Philippe, le pilote, effectue les dernières vérifications. L'hélice, le train d'atterrissage, la dérive, tout y passe, impossible d'effectuer un vol sans ces vérifications préalables. On regarde, on fait le tour de l'avion et ça, à chaque vol, on le fait de façon à voir s'il n'y a pas de défaut au niveau de l'avion. C'est un contrôle visuel. On embarque. Après s'être installé, direction la piste 29, l'une des deux pistes de décollage de l'aérodrome. Philippe vérifie une dernière fois ses instruments de vol comme sa boussole et puis décolle. On aperçoit les plaines Vitriates, la ville de Vitry-le-François, Saint-Dizier au loin et puis le lac du Der. Avec le coucher du soleil, la marne se révèle sous ses couleurs estivales. Après 20 minutes, nous sommes de retour sur la terre ferme. L'aérodrome propose ainsi toute l'année ce genre de vol touristique, de quoi découvrir la marne comme vous ne l'avez jamais vu.